bonjour bonjour donc bienvenue sur ma chaîne 59 et du scrap donc j'ai fait faire un petit tour à aidestock ce matin après mon travail j'étais faire un remplacement pour une société nettoyage donc là c'est pendant une semaine et j'ai vu que dans la ville où j'étais à la gorgue en baladant je voulais retirer puis en baladant j'ai vu qu'il y avait un idée stock alors l'idée faire un tour et j'en ai pour 22 euros 37 alors j'ai fait des chips au blé là au maïs et j'adore ça alors on sait très bien qu'à lise des stocks c'est pas cher c'est 75 centimes c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion alors j'ai pris du ketchup à un euro ketchup en voilà parce qu'on consomme beaucoup de ketchup j'aime bien sur mes frites et les garçons aussi ils sont plus ketchup que mayo ensuite alors il ya des petits biscuits pour les garçons alors c'est des petits écoliers pocket chocolat au lait donc il y en a donc une vingtaine de fois 10 de paquet alors les petits écoliers 2 euros alors j'ai pris des mouchoirs j'en avais plus les kinex neuf mouchoirs un euro c'est vrai que je pense pas d'aller faire mes courses chez idée stop c'est vrai que c'est pas cher et quand j'ai besoin de courses et que je suis limité en finance ça dépend bien quoi c'est bien on peut faire pas mal de courses et là franchement pour tout ce que j'ai pris j'en ai eu pour que 22 euros 37 et si j'avais été à hyper rue j'en ai eu facile pour 40 50 euros quand même pour les peu qu'il y avait voilà ça m'ont dit alors j'ai pris des petits prince en biscuit comme ça chocolat donc non 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 un euro le paquet voilà j'ai pris des petits parce que j'essaie de faire des repas du soir sans viande comme je l'ai mis à la cantine toute la semaine tous les deux le soir c'est vraiment des pâtes ou des choses que je trouve des des astuces pour pas trop cuisiner de viande quoi des fois j'ai jambon et là je prends des knacki j'essaie de trouver aussi là j'ai pris de la sauce bolognaise comme ça je ferai des pâtes et sauce bolognaise que de cuire des viandes à chaque fois et c'est quoi aussi l'idée c'est pâtes avec du pesto sauce pesto j'aime bien donc pour dit knacki j'en ai eu pour 1,50 euros j'ai trouvé des petites trucs de nouilles chinoises donc j'adore ça bon ça j'ai pas encore trop manger cela alors c'est du miso shiitake ah j'ai pas regardé mais je crois que c'est aux champignons il n'y a pas de viande pas d'accord mais japonais je crois qu'il n'y a pas de viande aux champignons moi ça c'est pas cher je crois que c'était 70 centimes c'est pour ça que j'en ai plus de 70 centimes l'unité alors non 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 c'est pas ça c'est tin chan tien chan à mon avis c'est ça mais moi j'avais vu 70 centimes je vois ça c'est écrit 50 centimes moi j'avais vu 70 euros tant pis on va dire j'en ai pris deux donc ça fait un euro pour les deux j'ai pris des patchs purifiant comme ça pour mes points noirs du nez là c'est une galère j'essaie de percer les boutons de mon nez c'est pas bon et donc ça j'avais déjà pris il ya quelques années j'ai retrouvé là donc des patchs pour le visage un strip purifiant il y en a six dedans donc 3,50 euros voilà alors ensuite pour manger le midi comme je suis toute seule je grignote vite fait et j'ai du pas donc j'ai pris poulet mayonnaise ça je prends souvent sandwich à la boulangerie là pas loin de chez moi et le sandwich il est à 1,50 ou 2,50 je crois 2,50 euros et là la petite barquette de poulet mayonnaise elle est à 1,99 euros bon je vais essayer ça et si c'est bon j'en reprendrai voilà sur des tartines j'ai plus du bacon aussi pour mes oeufs j'aime bien des fois le week-end quand tu es toute seule et que je me lève à 11 heures midi là je me fais des bons deux ou trois oeufs en repas comme ça voilà c'est mon déjeuner mon repas du midi mon brunch comme je dis alors 2,20 euros et depuis dessus 2,20 euros alors dedans il ya 200 grammes de bacon donc je sais pas ça fait quoi peut-être 1,2,3,4 peut-être une dizaine de tranches je sais pas ensuite des bâtonnets pour les oreilles je prends des biblies comme ça ce que j'aime plus les cotons tiges normaux je prends des comme ça et c'est ma mère qui prenait des cotons tiges bb comme ça pour faire l'oreille de mon chien quand on en avait le labrador et c'est vrai que c'est pratique parce qu'au moins ça on peut pas trop enfoncer c'est pas bon d'enfoncer trop le cérumen et pour mes garçons c'est bien il faudrait que je leur achète le spray comme ça j'ai fait un coup de spray régulièrement et il ya plus besoin de coton tiges et ça coule ça part tout seul à la douche voilà en attendant j'ai pris ça c'est pas tellement cher ça bâtonnet bébé 1,50 euros mais sinon c'est 75 centimes c'est pour ça j'en ai pris de 75 centimes l'unité voilà comme je vous disais pour les repas du soir j'ai pris un grand tube comme ça il est grand le pot je trouve c'est du n en plus c'est de la marque sauce bolognaise ends donc pour des idées de repas avec ça on peut faire deux repas comme c'est un grand bocal on peut facilement faire de deux repas qu'on menait que trois alors voilà il n'y a pas le prix dessus tout 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 niaise 75 centimes c'est pour ça aussi je me suis dit les grandes flacons mais c'était moins d'un euro alors j'ai pris 75 centimes alors j'ai pris du déodorant d'or parce que pour l'instant je me suis la fois dernière j'ai fait une commande à yves rocher et là je suis avec le déodorant c'est quoi comme une évidence voilà comme une évidence et puis c'est pas donné yves rocher donc je reprends un peu du dove j'aime bien pour moi c'est neutre ça ça j'aime bien dove et rexona c'est des marques de déo que j'aime bien après quand je les finis j'ai peut-être un rexona alors un dove il a coûté et original spray 200 ml 1,99 euros voilà alors j'ai pris ça c'est un petit café je sais pas une petite canette de café comme ça la vasa expresso donc d'un avec du lait arabica je vais tester ça c'est un truc italien mon repas je vais tester son petit café avec un sucre dedans alors la petite canette elle a coûté 50 centimes voilà je vais tester ça et pour finir j'ai pris une boisson alors c'est du cranberry ou quoi c'est quoi j'ai pris une boisson mais je sais pas ce que c'est si c'est de la grenade ou du cranberry je crois que c'est du cranberry je sais pas ce que c'est des baies comme ça alors c'est écrit quoi en boisson granier raisin canneberge voilà c'est de canneberge bon bah je vais essayer ça cranberry aussi j'aime bien donc je l'ai pris parce que c'était 70 centimes donc j'ai goûté puis s'il est bon j'en reprendrai voilà bon bah voilà sur ce bas j'ai terminé mon petit hall de chez idstock je vous dis à tous une bonne fin de semaine et une bonne journée à bientôt ciao